Musique J'ai mon mot à dire sur le désaxé en costume qui a complètement ravagé une banque. Quoi, vous pensez que je parle d'Herman Schultz ? Oh non, je parle de Spider-Man ! Écoutez, Schultz est un criminel patenté, on sait qu'il est ma boule. Quand même, il se fait un peu chockeur. Alors j'attends pas de lui un comportement civilisé. Tandis que Spider-Man prétend être un héros. Oui bah, vous expliquerez ça aux employés de banque qui se retrouvent à la rue. Aux clients qui avaient entreposé leur trésor de famille remplaçable dans des coffres. Il aurait pas pu attendre, je sais pas moi, que Schultz soit dehors pour commencer à se battre. Quoique, il aurait évidemment bousillé quelques voitures dans la rue. Parce que Spider-Man considère notre ville comme son terrain de jeu. Et vaut bien, comme c'est joué. Et c'est joué ? Il adore les fracasser. Et bien sûr tout le monde, c'est MisterBiboy45. Comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Spider-Man. Et nous en sommes à l'épisode 9. Chose promis, chose due. Bienvenue dans une nouvelle planque de Fisk. On va la faire histoire de gratter un jeton et pouvoir changer de tenue. Alors, sachant que c'est par vagues, j'ai du mal à parler, excusez-moi du peu. Sachant que c'est par vagues, on va essayer de faire la première vague en full discrétion. Et puis on verra ce que ça peut donner. Il y a un gars là-bas, un Snipers. Ce chantier me semble aussi réglaux que les vendeurs à la sommette de Times Square. Je n'ai pas assez pour obtenir un mandat. Allez-y, mais je ne pourrais pas vous couvrir. Comme d'hab quoi. Ok, hop, ça, c'est fait. Trois éliminations silencieuses sur des Snipers. Ok, très très bien. Il y a un gars juste en dessous. Aucun problème. Est-ce qu'il reste un Snipers ? On va voir s'il reste un Snipers quelque part. Parce que quoi qu'il arrive, ça serait fort. Embêtant, on peut s'occuper de... Ah, il y en a deux par ici. On peut s'en occuper. On peut s'en occuper sans trop de soucis. Hop, regardez. Bien par ici. C'est pas mal. C'est pas mal. Que les planks de Fisk, on puisse les faire en full indiscretion. C'est vraiment pas mal. J'ai du mal. J'ai vraiment du mal à parler. Allez, on y va les gars. Ouais, bah c'est bon les gars. On ne peut pas être super héros. Et en même temps, approuvé par l'académie française de mes couilles au bord de l'eau. Ok, il nous reste un gars là-haut. Ah putain, j'ai le dernier Snip. Yes. Très très bien. Sans danger. Par contre, comment l'éliminer ? Celui-ci. Attendez, on va s'occuper de lui. Normalement, la première vague, c'est qu'une formalité. J'ai peur de me foirer. C'est bon. C'est bon. On va pouvoir aller choper le Snipers qui est juste à côté. J'adore dire Snipers en anglais. Tu t'ennuies, bouge pas. Je vais m'occuper de toi. Bonne chose de faite. Et réussir 10 esquives parfaites. Eh bien, les gars, on va pouvoir foncer dans le temps. Si je puis me permettre. Putain, attends. Hop. Ça, c'est ce qui s'appelle être sonné. Yo, frérot. Hop. Tu m'as pas vu. Vague 2, déjà ? Il y en avait trois là-haut. Qu'est-ce que c'est que cette sombrerie ? Incroyable. On y va. On y va. Wouh ! Oh, putain de merde ! Hop, ça, c'est fait. Hop, hop, et hop. Allez. Ça, c'est tellement beau. Putain, je gère de merde. Bable balai avec plus de merde. Oh, c'est beau. Ça va très, très vite. OK. Je ne sais pas. Ah bah voilà, c'est lui qui a pris. Ça, je ne savais pas qui allait prendre. Je ne choisis pas vraiment sur le coup. Vous êtes en retard. Vous en faites pas. Il y a encore plein de gros spores à la réserve. C'est fait. Est-ce qu'ici, pas de soucis. Vague numéro 3. OK. J'ai eu très, très chaud. Très, très bien. Très, 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 très bien. J'ai fait quoi ? Je n'ai pas pris de dégâts. Je suis le boss. Défoncez-le. Ouh. Oh la 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 la. Mais arrêtez-moi. Mais que quelqu'un m'arrête. Moi, je n'ai pas autant d'amis. J'aurais même pas le temps de faire toutes les esquives parfaites tellement je m'en débarrasse si vite. Ah, très bien. Il a niqué tous les L1R1 que je voulais faire. À savoir. Sac de sable. Désolé, les gars. Ouais, comme on dit, le talent, il n'a pas d'odeur. Hop, j'ai pris ma part. C'est normal. Ça, c'est une esquive parfaite aussi. On adore. Voilà. Lui, on l'emmène en l'air. Je suis à quelle vague, là, les gars ? Aïe ! J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. J'ai pris ma part. C'est tout à mon honneur. Je suis sonné. C'est normal. Je suis Spider-Man. Je ne suis pas immortel non plus. Oh, génial. Il y en a d'autres. Les gars, fisquez pas là. Vous avez le droit de sécher. Ça, c'est fait. Lui, on s'en occupe très rapidement. Voilà. Qui d'autre ? On va y arriver du premier coup. On met le boss un peu, non ? Quoi ? Pardon. Désolé, désolé. C'est le stress. C'est sous le coup des émotions. Ok. Ok. What ? Ok. Ça, c'est fait. Oh, ça va tellement vite. Oh, ça va tellement vite. Oh, ça va tellement vite. Dernière vague. Incroyable. Si vous vous pointez dans une voiture de clown. Ok. Ok. Attends, parce que là, par-dessus, on m'a pas. C'est normal. C'est totalement mérité. Ok. Oh, Matthew Jackson. Ok. Yo, frérot. Oh, il a pris sa part. Ok. Les gars, je suis... Je suis pas bien du tout, là. Ouais, ça s'est fait. Et ça... Oh, putain de merde ! Oh, on est dans le spectacle, mais on est aussi dans la démesure. C'est très, très chaud, la dernière vague. Ok. Ça, c'est pour se remettre en jambe un petit peu, là, pour l'aventure principale. C'est très, très chaud. Je commence déjà à avoir mal à la main à force de spammer la même touche. Ok, ça, c'est fait. Hop. Élimination directe. GG, les gars. On continue, il en reste plus qu'un ou deux. Le reste, c'est... Oh, c'était beau. Voilà, c'était un petit coup... Hop, toi, tu vas prendre ta part. C'est normal. Oh, là, 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 là. GG, les gars. GG, on ne peut que se féliciter. Mission complete. Le repère s'est fait. Pas évident. Vraiment pas évident. Asse de la base. Oui. Il y a un tas de criminels déjà neutralisés et un stock de drogue de haute qualité qui n'attendent que vous. Super. Je ferai passer ça pour un tuyau anonyme. Allez, jetons basse 3. Incroyable. Continuez. On se casse. Ça, c'est fait. Direction mon appartement. Je ne sais pas. J'espère sincèrement qu'on va pouvoir se balader un petit peu. Dans notre chambre et pourquoi pas des nuits de jeu. Ce serait franchement vraiment cool, en vrai. J'espère qu'ils vont y penser. Et juste quand on sort de notre appartement et qu'on a vu une petite cinématique des familles, on va pouvoir s'acheter un nouveau costume et continuer notre aventure. Histoire de voir un petit peu où cela mène. Ah, on a des trucs en frère. Ne bougez pas. Voilà. Ça, c'est fait. C'est comme une formalité. On a encore un monument par ici. Voilà. Ça, c'est fait. C'est une formalité. On a un labo de recherche pas très loin. On ne va pas tout faire. C'est vraiment parce que c'est au passage. On a un très beau sac tout là-haut. On peut aller voir un petit peu ce que ça va donner. Mes amis, je viens de recevoir des nouvelles d'Adriane Dooms, alias Filture. Apparemment, ce criminel ailé a un cancer et a été déplacé à l'infirmerie du Raft pour être traité. Ce qui coûte certainement une fortune, financée par les fonds publics. Permettez-moi de vous demander ceci. Pourquoi une infirmerie au Raft ? C'est une prison de très haute sécurité, pourrait de psychopathes. S'il tombe malade, laissons la nature faire son œuvre. Et si vous trouvez ça choquant, attendez devant ma feuille d'appui. Oh là là, GGG, ça va pas du tout, ça, mon frérot ! Ok, on va passer par ici. On est bientôt. On a récupéré un petit sac au passage, telle une petite clean. Clean, non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, les gens s'impatientent. Les gens veulent voir la suite. Et c'est normal, je les comprends. Une vidéo tous les deux jours, il faut apprécier. J'espère que vous avez pris de quoi boire et de quoi vous délecter. Parce qu'on va se retrouver une demi-heure ensemble. Plus vraiment une demi-heure, maintenant, ça fait 20 minutes. Bon, c'est un mensonge, mais sur un malentendu, on ne sait jamais. C'est parti, direction la casa del Spider-Man. C'est parti. Empire Sanitation Eddy, j'écoute. Oui, bonjour. J'essaie de retrouver plusieurs objets qui ont été collectés par erreur dans la benne qui se trouve en bas de mon appartement. Numéro de la benne ? Oui, un instant. Euh, 6, 4, 4, 7, 6. C'est la ligne 33, le camion est déjà parti. Si vos objets ne sont pas là, on ne peut rien faire. Non, attendez, s'il vous plaît. C'est très important. Est-ce que vous pouvez me dire où est le camion ? Euh, je regarde ça. Voilà, normalement, il devrait être au garage municipal sur Bowery et Grande. Super, merci Eddy. Garage municipal, Bowery et Grande. Eh ben, nous sommes partis, direction 800 mètres. On va récupérer le camion Ben. Je ne sais pas comment ça se fait. Alors déjà, son appartement, c'est une pièce. Il faut au moins que je retrouve mon speeder disc. Speeder disc, qu'est-ce que c'est ? C'est le nouvel album de Spider-Man ? Dans un camion poubelle de 30 tonnes. C'est pas possible. J'ai des années de recherche sur ce disque. Tout mon travail depuis le lycée. Ok, concentration pleine, ça c'est plutôt cool. J'espère qu'ils ne vont pas me tirer dessus à la roquette avec le camion Ben. On ne sait jamais. Dans Spider-Man, tout est possible maintenant, clairement. Ok. Fais-moi rêver, frérot. Eh bien sûr, c'est fermé. Au cas où quelqu'un voudrait voler des déchets. Très, très bien. Il y a peut-être un autre accès. Attends, le camion poubelle, ça serait énorme qu'on puisse le conduire. Non, vous en pensez quoi ? Ouais, j'ai peut-être trop loin. Faut pas abuser. Mais ça serait juste énorme. Euh, ouais. Scanner l'environnement. J'ai peut-être trouvé... Ok, j'ai trouvé quelque chose. C'est contre les murs par ici. Allez, aucun souci. C'est pas vraiment une effraction si je casse rien. Si ? Ok, pas de panique. Ils n'ont peut-être pas encore jeté les ordures. Et ils les ont jetées. Ok, là, je panique. Empire Sanitation Eddy, j'écoute. Désolé. Euh, est-ce qu'il est possible que le camion ne soit pas au garage ? Oui, peut-être. Ça voudrait dire qu'il est quelque part à Chinatown West. Super. J'y vais direct. Hé, ça vaut ce que ça vaut. Mais les gars se prennent parfois une pizza avant de décharger. C'est vrai ? Je vais vérifier les pizzerias, alors. Euh, vous savez laquelle ? Un petit truc indépendant, je crois. Jerry ? Non, ça, c'est dans le centre. L'adresse originale, je veux dire. Ah, oui. Non, ça commence par un L, je crois. Je crois que je vois les camions. Merci, Eddy. Pas de soucis. J'espère que vous trouverez. Ok, parce que moi, je ne le voyais pas. Les camions ne doivent pas être loin. Ben, c'est bon. Il est là. Évidemment, il n'y a rien. C'est pas là. Il doit y avoir un autre camion dans le coin. Attendez, attendez, paniquez pas. Je sais, tout le monde panique, c'est normal. Aucun signe de mes affaires. Quelle odeur intéressante. Eddy, vous êtes mon seul espoir. Pas là non plus. Vous êtes sûr qu'ils étaient ici ? Ben, les gars ont peut-être changé d'itinéraire à cause du meeting d'Osborne. Si votre collègue était sur la ligne 35, vous devez être à l'incinérateur maintenant. L'incinérateur ? Du côté du pont de Manhattan. Dépêchez-vous. Allez, on y va. Le pauvre Eddy, il n'en a pas marre. Par contre, Eddy, attention. Super sympa, le frérot. Donc, si vous passez à New York, j'ai un bon plan. Allez voir Eddy, parce que franchement, il pense à vous. Il se met à votre place. Il imagine la galère que ça peut être. Ça, c'est un vrai bro. Il ne sait pas que je suis Spider-Man. Donc, plutôt cool. Je vous ai déjà dit que j'adorais dire Spider-Man en anglais. Allez, on y va. On y va direction l'incinérateur. Normalement, ça y est encore. Je connais bien. Ça ne bouge pas comme ça. Hop, on va descendre en pique. Oh, oh, ça sent les ennuis. Tu diras à ta mère que je t'ai sauvé la vie. Oh, le boss. Hop, ça dégage. Eh bien, voilà. Bon, monsieur. Où sont mes fringues ? Monsieur ? Oh, putain. Mais d'où Jésus ? Il reste bloqué. Il est là. Il fait... Hop, ça dégage. Donc, je disais, monsieur. Où sont mes fringues ? Merci. Vous allez bien ? Ouais, merci. Ça fait deux jours que ce gang sème la terreur dans tout le quartier. Il y en a sûrement d'autres qui vont débarquer. Très bien. Je vais ouvrir l'œil. Dites, ça vous dérange si je fouille un peu ? Pour des trucs persos ? Non, non, allez-y. Je vais remplir un rapport d'incident. Il y a quelque chose, Essier. Je dois me débarrasser de ces sacs. What ? Je crois que c'est ça. Très, très bien. C'est ça ou pas ? Allez, sois ici. Sois ici. Oui. J'espère qu'il marche encore. Le Spider-Boss ! Oh ! On dirait que tout est là. Eh ! Il y a un vieux prototype de gadget. Il est trop cool. Pourquoi je ne l'ai jamais terminé ? Je crois que je peux le faire marcher. Ah, ok. Allez, on fabrique, les gars. On va se régaler. Une bombe de toile, ça peut être assez insane. Regardez à droite. Regardez à droite. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Ok, bombe de toile débloquée. Très bien. Maintenant, la question, c'est... On va se rajouter encore un emplacement. Ça me paraît pas mal. Et j'adore, moi, c'est cette toile que j'adore. Qu'est-ce que c'est, ça ? Un Spider-Drone ? Ouais, pas vraiment besoin pour l'instant, je trouve. Qu'est-ce qu'on a là ? Jetons de crime. Ça coûte une blinde en jetons de crime, cette connerie, par contre. On verra plus ça. Regarde, c'est le type qui se prend pour Spider-Man. Oh non. Tuez-le ! Euh, ouais. Très bien, très bien. Il est temps d'essayer et voir un peu ce que ça va donner. Hop, cadeau. Quelqu'un veut me tester peut-être dans le quartier ? C'est qu'est-ce que vous fichez ? Allez, tuez-le ! Ok. Retrêtez-le un peu. Mais ne pas casser la tête. Voilà. Oh, beau gosse. Il m'a mis ma part. Ok, ils peuvent plus se coller à partir du moment où ils peuvent pas... Attendez. Hop, voilà. Lui, il est mort. Allez, tuez-le ! On va se débarrasser très, très vite parce qu'il a un pied de biche. Voilà. Et lui... On va le monter en l'air, littéralement. Et ben voilà, c'est terminé. Bonne chose de faite. Regardez, regardez cette brochette. Cette nuit, il se passe pas exactement comme prévu. Où est-ce que je vais dormir ? Je pourrais demander à MJ. Le fond de Wearsberg. La voie qui mène là où j'ai pas les moyens de vivre. Allez ! On va voir avec MJ. J'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Oh, je pense pas... Oh, su, quoi que. Quoique, je crois qu'il me kiffe encore. C'est normal. Comment je vais convaincre MJ de me laisser son canapé ? Alors, voyons. Salut, MJ. C'est Peter. Tu crois que je pourrais dormir chez toi, ce... Oh, non. C'est trop formel. T'inquiète, je vais m'en occuper, on va encore vous parler. MJ ! Hé, je passais dans le quartier et... Hé, MJ, puisqu'on se reparle, je me suis dit que... Ouais, ok, là, c'est carrément pathétique. Ouais, ça, c'est vrai que ça craint, les gars. Faites jamais cette technique. Au pire, frérot, demande-lui normal, t'as rien à perdre. C'est normal de squatter le canapé d'une amie. C'est pas bizarre du tout. C'est qu'un canapé. Le canapé d'MJ. Qu'est-ce que j'ai dans le tête ? Tiens, voilà. J'ai reçu un message. On dirait que l'article d'MJ a été publié. J'ai personne le boss ! Je trouverai un autre endroit pour dormir. Elle doit avoir du travail. Non, mais quelle débilosse. Si seulement Harry était ici, je pourrais aller chez lui. Putain, mais t'es speeder débile, ma parole. Ok, on va récupérer le sac, il est juste à côté. On va en profiter. Direction Harry Osborne. Putain, je la sens pas. Quelqu'un m'a laissé un message. Le numéro est masqué. Coucou, Spidey. Ça faisait longtemps. Je t'ai manqué ? Viens à cette adresse. Attrape-moi, si tu peux. Oh, je connais cette voix. Ok, je reconnais pas pour être très honnête avec vous. Je sais pas du tout qui ça peut être. Tiens, on va récupérer ceci. Ça me paraît pas mal. Qui ça peut être ? J'en ai fichement aucune putain d'idée. Et le sac commence à me perdre. Hop, perdre la tête. Voilà. Ok. Bah, on va aller faire un tour, écoutez. Ma foi. Elle est à 400 mètres, c'est pas très très loin. On peut voir... Je dis et répéter que Spiderman devrait laisser la police faire son travail. Au moins six fois par jour. Et encore, quand je suis de repos. Figurez-vous que pour une fois, c'est bel et bien ce qui s'est passé. Lorsque l'agent Jefferson Davis a empêché un camion rempli de criminels armés de faucher des passants. Et Spiderman dans tout ça, me demanderez-vous ? Où était le champion autoproclamé de la ville ? Ah mais, c'est lui qui a déclenché cette course-poursuite digne d'un film des années 80. Mais il aura fallu un véritable héros pour y mettre un terme. Dieu merci, l'agent Davis qui était sur place a pu sauver toutes ses vies, malgré l'interventionnisme de Spiderman. Spiderman, Jefferson Davis, vous méritez le temps qu'on voit des signes de tête de J. Jonah Jameson en guise de respect. Voilà, je l'ai fait. Coucou Spidey, je pense souvent à toi en ce moment. Ah, Black Cat ! On était bien tous les deux, non ? Mais oui, c'est clair ! Ça ne vous attend pas de raviver la flamme. Ravivons, ravivons, Black Cat ! Black Cat ! Ne me dites pas qu'elle fait du repérage. Elle m'avait promis de changer de vie. Qu'est-ce qu'elle regardait ? Est-ce qu'il y a quelque chose d'inhabituel ? Euh, ouais. Ça ? Elle veut que je trouve quelque chose. Mais quoi ? Ok, c'est bon. Là ! Très bien. C'est l'un de ces chats. Ils contiennent des amplificateurs qui enregistrent les signaux RFID aux alentours. Je vais dire à Yuri de passer le récupérer. Félicia est trop futée pour se mettre en danger comme ça. Ouais, elle doit avoir des problèmes. Il y a encore des quêtes secondaires. Incroyable. Il y a encore des quêtes secondaires qui se déverrouillent. À l'instant, c'est dingue. Le costume et l'équipement de Black Cat sont toujours dans votre salle décédée ? Je crois, oui. Pourquoi ? Elle a rempilé ? Peut-être. Vous pouvez vérifier que ces affaires sont toujours chez vous ? Pas de problème. Très bien. Planque terminée. Et nouvelle tenue débloquée. C'est incroyable. Salut, mec. T'appelles-toi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je croyais qu'on devait se retrouver pour dîner ce soir. Oh, c'est vrai. Ah oui, j'ai zappé, désolé. J'ai eu une sale journée. On a perdu le financement du labours. Oh, putain. Je suis désolée. Et en plus, j'ai aussi été expulsé de mon appartement. Quoi ? Et tu as un endroit où dormir cette nuit ? Bah, à vrai dire, non. Pas vraiment. Ça m'embête un peu, mais... Tu n'aurais pas une chambre pour moi au refuge ? Bien sûr. Tu peux utiliser le canapé de mon bureau. Merci, tante May. Tante May la bosse, les gars. Tante May la bosse. On va aller au refuge calmement. Et on va surtout voir aussi les nouvelles tenues. Parce que je vous avais promis, on changerait un petit peu. C'est incroyable. Il y a des trucs de Black Cat cette fois-ci. C'est dingue. Bougez pas. Il est temps d'aller voir les nouvelles tenues. Qu'est-ce qu'on a ? On a pas mal de trucs très sympas. Oh, celle-là, elle n'est pas dégueu. Et je peux l'acheter. Costume isolant. Très bien. Des condensateurs haute puissance qui électrifient temporairement vos gants et les ennemis touchés. Très bien. Ça me paraît pas mal du tout. On va l'essayer. J'aimerais que vous me dites... Alors, est-ce que vous voulez que à chaque épisode, on change de tenue ? D'accord. Sachant qu'on peut à chaque fois garder le mode de la tenue, mais garder l'autre tenue. Ou est-ce que vous voulez qu'on la joue full tenue de base conçue pour le jeu ? A vous de me dire. En tout cas... Oh là, aucun pouvoir de tenue. Ok, je peux pas la mettre. Et celle-là non plus, donc. Et celle-là non plus. Donc, très bien. Donc, dites-moi, s'il vous plaît. Je vous fais confiance. Est-ce qu'on change de tenue à chaque épisode ou non ? Voilà, c'est vous les boss. C'est vous qui décidez. Histoire de varier un petit peu les sensations de... Les plaisirs, tout simplement. Allez, on y va. C'est dingue, j'ai pas dormi depuis l'arrestation de Fisk. Je devrais faire un peu plus attention à ma santé. Il faut dormir, mon frérot. Ok, très bien. Elle est à l'étage. Si je me souviens bien, les escaliers étaient par ici. Voilà, je suis boss. Je connais bien ce refuge maintenant. Et ensuite, il faut monter. Aucun souci. Je peux pas aller plus vite. Si... Voilà, j'ai eu une petite frayeur là. Ça va pas du tout, ça. Tante mère, régale-moi. Tante mère ! J'espère que le canapé est confortable. Ah, on a des trucs... Ah, on peut fouiller dans les affaires... Tiens. Très, très bien. On peut rien prendre par contre. On peut juste fouiller. Le mec, il fouille dans les affaires de tante mère. Il n'y a aucun souci. Oh, je suis mignon. J'étais une vraie tête à claques. Aussi. Très bien. Hop, il n'y a rien d'autre à faire. On passe tous par une période difficile. Très bien. On a des choses ici aussi. J'ai fait de très bonnes choses. J'aimais beaucoup les chevaux. Comme tout le monde à un certain âge. J'aimerais bien que mère en enlève quelques-uns quand même. C'est un peu gênant. Eh bien, on va pouvoir dormir, messieurs. Messieurs, dames, évidemment. Je ne peux pas accepter. Tu le peux et tu le dois. Je te rembourserai. Bientôt. Demande de l'aide la prochaine fois. Oh, tu ressembles tellement à Ben. Apprends à ravaler la fierté des par cœur et accepte d'être un humain. Il n'y a pas de honte. Martin. Pardon de vous interrompre. Je voulais simplement vous dire que je dois m'absenter. Je vous laisse les rênes en mon absence. Oui, vous pouvez compter sur moi. Vous partez pour combien de temps ? Je ne sais pas vraiment. Est-ce qu'il y a un problème ? Ce sont juste des affaires personnelles que je veux régler depuis longtemps. Mais prenez bien soin de cet endroit. Il représente vraiment ce qu'il y a de mieux en moi. Eh bien, il est temps de me mettre au travail. Très très bien. J'espère que Monsieur Lee va bien. Pourquoi pas le suivre discrètement ? Allô ? Eh, t'as vu mon article ? Bien sûr. Robbie doit être sur un petit nuage. Ouais, c'est devenu viral. Et devine quoi ? Osborne, le maire, vient d'annoncer qu'il allait remettre une médaille à l'agent Davis cet après-midi. Wow. Eh, mais le meeting de campagne d'Osborne, c'est pas si c'est la preuve ? Ah, oui, ça y est, je comprends, ouais. Ouais, c'est flagrant. Mais ça reste un moment sympa pour l'agent Davis et sa famille. Je couvre l'événement. Est-ce que tu veux venir ? Ouais, avec plaisir. A tout à l'heure. Ok. Quitter le refuge, aucun souci là-dessus. Et on ne peut pas faire une petite filature sur Monsieur Lee pour savoir ce qu'il cache. Ce serait plutôt pas mal. Eh bien, voilà. Couchesurfing, très bien, XP gagné. C'est trop humiliant d'accepter l'argent. Mais je devrais aller en ville et essayer d'aider mon prochain. Explorez la ville pour améliorer votre équipement et vos capacités. Eh bien, pas de souci. On va le faire. Il nous force à faire de nouvelles quêtes annexes. Il n'y a pas de problème. Je l'ai fait volontiers. En plus, pour une fois, je n'ai pas le choix et je ne me ferai pas engueuler. Donc ça, c'est plutôt cool. Je ne crois pas résoudre un crime. Ça serait bien. Il y a des trucs de Black Cat aussi. Prochain épisode. Il faudrait qu'on voit une planque de Black Cat histoire de voir un peu ce que ça peut faire. L'Empire State University, ce bon vieux campus, est la cause de mon crédit étudiant. Couette. Ok, c'est pas mal ça. Un petit crime. Un nouveau message de doc ? Peter, sans vouloir nous porter la poisse, non seulement ma piste pourrait bien relancer notre projet, mais aussi lui donner une ampleur qu'on n'avait pas encore imaginée. Rien n'arrive par hasard, même normal qui nous coupe des vies. J'espère vraiment que ça va marcher. Le travail de d'acte est trop important pour passer à la trappe. Ok. Ça, c'est une élimination directe. Bam ! Ça dégage, mon pote. Oh putain, il y a pas mal de gros balèzes. J'ai joué. Ok. Oh la vache ! Ok, on va s'occuper des mecs armés. Très, 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 très chiant. Comment on peut faire ? Comment on peut faire ? Réfléchis, réfléchis, réfléchis. Doucement, calme terre. Aïe ! Aïe ! Félicitations pour la cérémonie. J'ai hâte que tout soit terminé. J'ai moins peur d'un camion rempli de démons que de devoir parler envergne. Mais c'est incroyable, mais c'est chaud. C'est pas de neuf ? Waouh ! Il paraît que des démons s'agitent du côté du chantier de fisc dans le centre. Ma femme risque de me tuer si je trouve la cérémonie pour accue aux gendarmes de rouleurs. Alors je me disais que ça pourrait intéresser un certain justicier. Compris, j'y passerai. Et je vous dirai ce que je trouve. Oh, et une astuce pour les discours. Imaginez tout le monde en soumettement. Sauf à ce bord. C'est très, très chaud. C'est très, 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 très chaud. Je me prends une patate. C'est terminé ! Mais je ne vais pas la prendre, évidemment. Parce que je suis le boss, bordel ! Ça, c'est fait, mon pote. Ok ! Les gars, franchement, si on est bien sortis, on va faire le monument juste à droite. Et je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Et maintenant, vous savez quoi ? On va juste s'arrêter là tout de suite parce que j'ai envie. Tout simplement. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous. Portez-vous bien. A bientôt, tout le monde. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501